ou trouver des clients en tant que freelance pour pouvoir tout simplement soit intégrer une équipe de développement où tu vas facturer ta prestation en tant que freelance, où tu vas rentabiliser tes compétences en tant que freelance ou encore voir créer des sites web pour d'autres personnes. Ce sont des conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Je vais te donner quatre grands conseils, quatre grands principes que tu vas pouvoir appliquer de ton côté, que tu vas pouvoir reproduire pour trouver tes propres clients. Donc, reste bien tout le long de cette vidéo parce que c'est quatre grands principes. Je vais essayer d'illustrer mes propos. Je vais te donner des exemples, des petites astuces de telle sorte parce que tu vas pouvoir, toi de ton côté, les mettre en place. Maintenant, deux choses extrêmement importantes pour suivre cette vidéo. La première chose extrêmement importante et c'est surtout une notion de transparence de ma part. Je tiens à te dire que les conseils, effectivement, je les ai mis en application, je les ai testés, je sais que ça fonctionne, mais mon objectif aujourd'hui n'est plus d'être freelance à proprement parler, mais tout simplement de développer mes propres applications web, mes différents services web, mes différentes applications, de les vendre soit en one shot, soit tout simplement de vendre un service web par abonnement. Donc, mon objectif d'être freelance, ce n'est plus celui que je souhaite mettre en place. Donc, je ne veux pas non plus que tu ailles dire dans les commentaires que le gars, il te donne des conseils en tant que freelance alors que lui-même n'est pas freelance ou quoi que ce soit. Je n'ai plus envie de faire cette activité-là. C'est un choix purement personnel. Néanmoins, ce que j'ai mis en place, les stratégies que j'ai mises en place, que je vais te délivrer dans cette vidéo, tu vas pouvoir les reproduire de telle sorte de ton côté et à facturer ses clients et peut-être de te lancer en tant que freelance pour toi. Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo ? C'est tout simplement que j'ai dernièrement posé la question sur Instagram et c'est un des principaux retours que j'ai pu avoir dans les différents retours à mes questions. La deuxième chose extrêmement importante avant de voir les quatre points ensemble, c'est tout simplement que plus de 80% des personnes qui regardent cette chaîne-là ne sont pas encore abonnées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube, tu vois. Et notamment, ce serait quand même dommage que tu puisses louper les prochains conseils, les prochaines notifications de conseils, d'outils que je peux te proposer sur cette chaîne-là pour que tu puisses te développer en tant que développeur mais aussi de pouvoir développer ton activité. Donc, profites-en. Généralement, on ne le fait pas tout de suite parce qu'on a un petit peu la flemme ou quoi que ce soit. Fais-le pendant que je fais mon blabla et puis comme ça, du coup, c'est parti. Tu es abonné. La prochaine fois, tu recevras les prochains conseils. Après, tu peux te désabonner au bout de 2-3 jours si tu en as marre des vidéos. Et puis voilà, c'est rangé, tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais au moins, essaye de suivre peut-être 2-3 vidéos et puis de regarder un petit peu ce que tu peux en retirer comme information. Voilà, ceci étant dit, on va voir quatre grands points, quatre grands éléments où tu vas pouvoir récupérer des clients, où tu vas pouvoir essayer de tout simplement facturer tes prestations à ces différents clients. Et un des quatre grands points, alors je vais essayer de te donner celui que je préfère le moins ou du moins qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Enfin, tout du moins, ça dépend pour qui. En tout cas, moi, à l'époque où je l'avais fait, c'était assez compliqué pour plusieurs raisons. Mais notamment, je vais partir du moins intéressant pour moi au plus intéressant ou tout du moins au plus facile pour acquérir des clients assez rapidement. Alors, la première chose, c'est tout simplement d'aller faire le tour de ton quartier, de ton village, de ta petite ville, de ton bourg ou quoi que ce soit. Et puis, d'aller regarder les différents artisans que tu peux avoir. Et notamment, aujourd'hui, on a une opportunité assez gigantesque qui a été l'état sanitaire dans lequel on a pu être récemment. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de relancer leur activité. Tu as beaucoup de bars, de petits restaurations, des snacks, plein de petits commerçants, plein de petits artisans, des garagistes, plein de personnes qui ont besoin un petit peu de récupérer de la visibilité et puis de dire « Écoute, moi, je suis encore en vie. Il va falloir qu'on fasse rentrer du client, mais je ne sais pas encore comment être réellement visible. » Donc, ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir proposer tes différentes prestations à ces personnes-là. Aussi bien en termes de création de sites web. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir refaire leur site web. Si tu prends certains sites web de garagistes, comme moi, j'ai pu le faire à une époque, tu t'aperçois qu'en fin de compte, le site web du mec, il ne ressemble à rien. Il parle dans tous les sens, il a des liens dans tous les sens. Ça parle de tout et de n'importe quoi de façon complètement technique et concrètement, la personne qui est en face, ce n'est pas ce dont à quoi ça correspond. Donc là, pour le coup, tu as ta petite bille à jouer là-dedans et donc de pouvoir proposer tes prestations. Alors, ça demande quelque chose d'assez avancé quand tu fais ça et notamment, moi, à l'époque, j'avais démarché pas mal d'artisans et puis de commerce aussi, bien évidemment, sauf que le fait de démarcher, c'est un taf, c'est un boulot. Il va falloir que tu, toi, en tant que développeur, tu sors de ta compétence de développeur et que tu saches vendre tes prestations et de pouvoir les vendre de façon logique en fonction du prestataire que tu vas avoir en face de toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu vas vendre, je ne sais pas, par exemple, un site web à un boulanger, tu ne vas pas lui vendre un site web, tu vas lui vendre tout simplement une prestation qui va lui permettre d'augmenter sa visibilité. Alors, je prends le boulanger, ce n'est pas innocemment que je prends cet exemple-là parce que tu vas voir qu'en fin de compte, ce n'était pas la meilleure des idées. Mais néanmoins, tu vas voir un boulanger et donc ce que tu vas lui vendre, tu ne vas pas lui vendre un site web, tu vas lui vendre le fait d'être beaucoup plus visible dans son quartier, dans sa ville, etc. Quand tu vas voir un garagiste, tu vas lui expliquer sans forcément lui dire qu'il a tort, mais tu vas lui expliquer que son site web peut être beaucoup plus clair et proposer des offres bien meilleures aux différents clients qu'il a dans son secteur d'activité, dans sa zone de chalandise. Donc, tu vas pouvoir aller voir les personnes, mais il va falloir que tu aies un discours qui soit pas forcément commercial mais pas aussi développeur. Il faut que ce soit entre les deux pour que tu puisses comprendre ton client et ça, ça demande extrêmement beaucoup de travail et je t'avouerai que moi, quand je l'ai mis en place, ça a été assez compliqué au départ. Après, tu prends le pli quand tu vois une dizaine de clients chaque journée, tu vas avoir le responsable commercial, tu rentres dans la boutique. Moi, j'avais eu la chance de récupérer des enseignes de garage sur quasiment toute une ville donc j'avais réussi à avoir toutes les enseignes de la ville. Bon, quand tu attrapes un gros chantier, enfin un gros chantier, un gros client comme ça, ça reste super intéressant. Mais néanmoins, derrière, grâce à ça, tu vas pouvoir développer une compétence de commercial. Par contre, il va falloir faire attention à quel type de client tu vas avoir à faire. Je te donne un exemple. Un petit café, c'est important. Puis, on m'a dit que je t'habitais trop donc du coup, ça fait une petite pause dans la vidéo, tu as vu, c'est super. Donc, je reviens sur ce que je disais. Le boulanger, ce n'est peut-être pas forcément la bonne idée d'aller démarcher un boulanger. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette personne-là, elle a déjà une visibilité. La mamie du coin, le pépé, la personne qui va chercher ses gamins le soir à l'école et qui repasse devant la boulangerie, il passe devant la boulangerie. Donc, cette visibilité, elle est déjà faite. Elle est déjà en place. Elle est déjà opérationnelle, tu vois ? Et donc, ça veut dire que la personne n'a pas forcément intérêt d'avoir un site web. Après, tu peux essayer de lui vendre, il n'y a pas de souci, tu arriveras à vendre. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément le client type sur lequel tu devrais viser quand tu vas aller chercher des artisans, des commerçants, des petits commerces. Il va falloir aller chercher des personnes qui ont un réel intérêt à être visibles. Une boulangerie va avoir un flux continu d'activité du matin jusqu'au soir. Le midi, elle va vendre des sandwiches. Le matin, elle va vendre des croissants. Dans la journée, elle va vendre du pain régulièrement, elle va vendre le journal du coin, etc. Donc, ça veut dire que concrètement, il y a un trafic qui est régulier sur la boulangerie et tu ne peux pas aller voir ce client-là en lui disant écoutez, je vais augmenter votre visibilité. Le gars, il n'en a pas besoin parce que le pain est indispensable. Par contre, si tu vas avoir, je ne sais pas, une épicerie bio, si tu vas avoir une personne qui vend, je ne sais pas, des robes ou qui vend du textile, si tu vas voir l'artisan du coin qui vend des vitres, un artisan qui va vendre des toitures, etc. Ces personnes-là auront finalement un intérêt de pouvoir augmenter leur visibilité parce qu'ils n'ont pas exactement le même intérêt sociétal que la boulangerie va avoir. La boulangerie, elle est intégrée dans les mœurs de tout le monde. Tout le monde ne va pas acheter une toiture, tout le monde ne va pas faire changer ses fenêtres. Je te dis ça parce que je suis en train de rénover ma baraque. Pour le coup, je sais un petit peu quand j'ai recherché un couvreur, je recherche un couvreur mais il n'a pas de visibilité, il est juste là sur Google, il n'a pas de possibilité de montrer sa visibilité plus que ça. Donc toi, tu vas pouvoir justement apporter cette compétence à cet artisan. Donc vraiment, quand tu recherches justement sur ce premier point, c'est d'aller visiter ces différents artisans, ces différents commerces. Essaye de bien cibler les bonnes personnes qui sont le plus susceptibles d'avoir besoin d'un site web et le deuxième conseil, c'est bien évidemment de commencer à essayer de faire en sorte de trouver d'avoir un langage qui soit commercial mais pas trop. C'est-à-dire que tu es un développeur, tu es une personne qui va vendre tes propres prestations, tu n'es pas forcément commercial mais tu es capable de vendre ton projet et de vendre en fin de compte quelque chose qui va réellement correspondre au client. Le plus important, s'il doit retenir sur ce conseil-là justement de retrouver des clients, le plus important, c'est très certainement de s'adapter au client que tu vas avoir en face de toi. C'est de s'adapter, d'adapter ton discours, ton savoir-faire, ton parler, le vocabulaire, la vulgarisation à la personne qui va être en face de toi et c'est ça qui va faire la différence justement et qui va te permettre d'obtenir des sites web. Fondamentalement, un couvreur, un charpentier, enfin voilà, n'importe quel artisan n'a pas forcément besoin d'un site web. Par contre, ça va être à toi de lui faire comprendre, de un petit peu l'éduquer sur le fait que la visibilité avec Google et tous les outils qui sont autour vont lui permettre peut-être d'être en première position sur Google. Après, je te parle de création de sites web mais tu as plein d'autres choses à mettre en place notamment le référencement sur Google et de pouvoir ajouter les horaires d'ouverture, de pouvoir gérer tout ça en fin de compte. Ce sont des compétences que tu peux mettre en place très facilement. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est de trouver des artisans, des commerçants, des petites boutiques dans ton secteur d'activité et de commencer à les démarcher. Et généralement, ça va être plus facile pour toi parce que peut-être que tu connais ces personnes-là, peut-être que tu les as déjà rencontrées, ils t'ont déjà vu quand tu étais un peu plus jeune. Tu vois, il y a tout ça qui vient jouer et ils auront peut-être un peu plus confiance dans toi plutôt que dans la prestation au final. Et c'est ce qui va te permettre de commencer à récupérer les premiers sites web, les premiers, simplement les premiers projets que tu vas pouvoir réutiliser toi derrière sur ton propre site web de telle sorte à montrer un portfolio de travaux que tu as déjà réalisés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième point est assez important si tu veux être freelance. J'entends par là que tu as un site qui est très bien fait qui s'appelle Malte qui te perd. Alors, tu en as d'autres, il en existe d'autres, je te parle de Malte mais après tu peux, je te mettrai potentiellement un lien dans la description si je l'oublie, dis-le-moi dans les commentaires comme ça du coup, je le rajouterai après parce que entre le moment où je vais faire le montage vidéo et tout ça et tout ce que je suis en train de te dire, il y a peut-être des petites étapes que je vais un peu oublier mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de me le dire ah tiens, tu as oublié le lien de machin, je te la jouterai et comme ça du coup, ce sera un peu plus complet. Mais notamment, tu as des plateformes qui regroupent les freelances alors là, c'est vraiment pour du freelancing ça va être assez important pour toi de pouvoir te référencer en tant que freelance en tant que personne qui est capable de réaliser des sites web ou qui est capable de répondre à une demande x ou y. Concrètement, les conseils que je te donne là actuellement, on n'est plus sur du développement parce qu'on n'est plus sur une chaîne de développeurs et de personnes qui veulent développer leur activité en ligne mais concrètement, ça peut très bien s'adapter à des personnes qui vont être spécialisées dans le SEO, dans la gestion de projet, dans la conception d'application par exemple, tu vois, ça peut être plein de petits corps de métier et notamment, ce type de site vont te permettre de te référencer en tant que freelance qui va répondre à une offre. Et là, à la différence dans le premier conseil où tu étais en recherche active, tu vois, tu étais allé rechercher le, comment dire, l'artisan du coin, tu as allé chercher le petit commerçant du coin et tout ça, là, tu es plus passif, c'est-à-dire que c'est toi qui es en attente et tu peux le mettre en complément des autres systèmes que je vais te donner, tu es plus en attente de retour de personnes qui auraient besoin de tes compétences, de tes services. Donc, ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'il va falloir que tu mettes en place ? Déjà, il va falloir que tu crées un compte sur ce site-là, sur ces sites-là parce qu'il en existe plusieurs. Tu recherches site freelance ou site annuaire freelance ou des choses comme ça et donc, du coup, tu vas retrouver en fin de compte ce type de site et notamment dedans, il va falloir que tu mettes en place ta description de profil, tes capacités, tes compétences en tant que développeur, ce que tu es capable de réaliser. Tu peux aussi mettre en avant des projets que tu as déjà réalisés et en même temps, tu vas pouvoir mettre en place tout simplement la partie rémunération à laquelle tu peux prétendre en tant que développeur. Donc là, c'est bien si tu… En fait, les deux premiers éléments sont très intéressants parce qu'en fin de compte, si tu développes, c'est des systèmes qui sont assez simples d'accès pour essayer d'avoir de la visibilité, pour essayer de rechercher des clients parce que d'un côté, tu vas avoir ces fameuses prestations auprès d'artisans et puis de l'autre côté, tu vas aussi montrer ta prestation en tant que freelance, jeune freelance, freelance junior, tu vois, sur lequel tu vas mettre ta description. Par contre, voilà, l'idée, c'est qu'il va falloir que moi, c'est un petit peu ce que je vois comme inconvénient sur ce type de site aujourd'hui, c'est que ta prestation au départ, comme tu n'as pas fait de projet, comme tu n'as pas de crédibilité, comme tu es tout jeune, en fin de compte, tu ne vas pas pouvoir demander une prestation qui correspond potentiellement à ton idéal de facturation en tant que freelance. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, tu estimes que ta facturation journalière, ton TGM est à 500 euros, tu ne pourras peut-être pas immédiatement mettre 500 euros en tant que TGM. Tu seras peut-être parti sur du 350, du 300 euros, peut-être le plus bas, franchement, pour moi, très honnêtement, je vais être très cru avec toi, être en dessous de 350 euros, c'est se prostituer, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de bosser en dessous de 350 euros. Tu vaux beaucoup mieux que ça, même si tu sors d'école, tu mettras peut-être un peu plus de temps pour pouvoir réaliser le projet. Mais voilà, commence déjà minimum au plus bas à 350, grand maximum et encore 350, c'est bas. Donc là, concrètement, tu vas être obligé de partir un peu bas au départ pour une simple et bonne raison, c'est que tu n'as pas réalisé de projet ou tu n'as pas une visibilité suffisante pour pouvoir mettre en avant ta fameuse compétence en tant que développeur X ou Y à 400 ou 500 euros ou 700 euros ou 1000 euros TGM, tu vois. Après, ça va dépendre de la spécialité que tu vas avoir, c'est-à-dire que concrètement, si tu es développeur PHP, tu vas peut-être commencer à 350 euros. Si par contre, tu as des compétences en tant que DevOps, là, concrètement, c'est quelque chose qui ne va pas être trouvé à tous les coins de rue et pour le coup, ça va te permettre justement d'augmenter tout de suite ton prix immédiatement. Bien évidemment, encore une fois, il faut avoir les compétences pour ça. Donc, l'idée derrière justement ce type de site avec Malte, c'est pour toi de te permettre de remplir ton profil au mieux en mettant potentiellement si tu as la possibilité en fonction du site parce qu'après, tu as des sites qui acceptent d'autres noms de mettre des projets que tu as déjà réalisés ou ton propre site web et de pouvoir mettre en avant tes compétences. D'accord ? Prends, alors, moi, le conseil que j'ai pu voir parce que j'ai fait plusieurs tests là-dessus, notamment quand tu prends des compétences uniquement que techniques, ce n'est pas forcément une bonne idée. Encore une fois, il faut avoir cette idée de vulgarisation de ton activité et de dire au client, moi, je suis capable de faire ça sans forcément parler de technique. Je suis capable de créer un site qui soit adapté à tous les supports technologiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Ce qui veut dire en jargon purement développeur, je sais faire un site responsive design, tu vois, mais le fait de ne pas utiliser ce terme-là va te permettre de faire comprendre à la personne que tu es capable de créer ce qu'il lui, il imagine. D'accord ? Après, bien évidemment, tu fais une deuxième partie, c'est ce que moi, j'avais fait à une époque, tu fais une deuxième partie et dans cette deuxième partie, tu mets des éléments un peu plus techniques. Mais commence déjà par quelque chose de vulgarisé qui permet d'expliquer ton activité tes compétences de façon très simple. Vraiment, fais comme ça parce que tu n'as pas forcément que des personnes techniques en face. En face, tu as des personnes et je vais te donner un exemple très précis, très précis notamment sur Malte dans les écoles du numérique parce que moi, j'ai été formateur pendant trois ans dans des écoles du numérique. Enfin, j'ai été formateur pendant une partie puis après, j'ai été responsable pédagogique derrière. Mais concrètement, quand on était sur le recrutement de professionnels pour donner des cours à des apprenants, on allait sur ce type de site. On allait sur des sites comme Malte et puis on allait chercher des freelancers qui étaient capables de justement proposer des cours dans cette thématique. Sauf que les personnes qui viennent recruter ces autres freelancers, d'accord, n'ont pas forcément une compétence avancée en tant que développeur et utiliser des termes techniques extrêmement compliqués, c'est du cherabia pour eux. Sauf que si tu viens expliquer clairement ce que tu es en train de faire, ce sera beaucoup plus simple pour quelqu'un de venir te recruter. Donc, pense aussi encore une fois un petit peu comme tu irais vendre tes services auprès d'un artisan à bien vulgariser ton taf. Alors, le quatrième point, c'est la prospection sur LinkedIn. Alors, ce site, tu le connais très certainement, va te permettre justement d'utiliser le réseau social professionnel le plus connu au monde de façon à pouvoir prospecter des entreprises ou d'autres personnes ou faire des collabs parce que généralement, ça devient intéressant notamment de pouvoir nouer des relations avec d'autres personnes pour travailler à plusieurs sur un même projet. Et notamment, très sincèrement, LinkedIn, j'ai plus utilisé dans le sens de faire des collaborations, de pouvoir avoir des personnes avec moi sur lesquelles je pouvais mettre sur mes propres projets et sur lesquelles je pouvais me greffer sur leurs propres projets. Donc, vraiment, tu peux utiliser LinkedIn dans ce sens-là et moi, je l'ai plus utilisé dans ce sens-là mais tu peux aussi utiliser LinkedIn pour aller prospecter d'autres entreprises, des très grosses entreprises, de répondre à des appels d'offres sur ces grosses entreprises-là en tant que prestataire, en tant que freelance. Donc, ça, c'est une possibilité et pour te faire trouver, pour te référencer, moi, le conseil, encore une fois, que je peux donner, il va rejoindre un petit peu celui de Malte juste avant, c'est tout simplement d'avoir une description qui explique ce que tu es en train de faire et non pas de partir sur la technique. Et d'ailleurs, LinkedIn est très bien fait là-dessus. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as la description des différentes activités, des différentes études que tu as pu mettre en place et de l'autre côté, tu as les éléments, les critères techniques, les tags sur lesquels tu peux être référencé, notamment PHP, Node.js, JavaScript, etc. Donc, tu vas pouvoir avoir toutes ces compétences techniques que tu vas pouvoir mettre en brut, d'accord ? Mais de l'autre côté, sur tes compétences, l'idée, ça va être de les mettre en avant de telle sorte à ce que tu expliques, ce que tu es capable de réaliser. Et c'est là que c'est important parce qu'en fin de compte, quand on va remplir notre profil LinkedIn, ce qu'il faut, enfin, ce que l'on voit très souvent, c'est des profils qui sont complétés un petit peu comme un CV. Mais il ne faut pas, le CV aujourd'hui pour moi, ce n'est que mon point de vue, après tu peux me dire dans les commentaires si tu n'es pas d'accord avec moi, mais pour moi, le CV pur comme on avait avant, il est mort, c'est fini. Ce CV-là ne sert strictement à rien. Par contre, si tu fais un CV, parce que le CV traditionnel, tu vas dire, voilà, de 1900 machins à 1900 machins, j'ai fait ça, de 2000 machins à 2000 machins, j'ai fait ça, etc. Tu expliques ce que tu as fait. Par contre, tu n'expliques pas à la personne les compétences que tu as pu acquérir et notamment, en quoi elles vont pouvoir servir cette nouvelle personne-là. Et c'est là où ça devient intéressant. Et même si tu ne veux pas être freelance ou que tu entends ce conseil-là, vraiment, complète ton profil LinkedIn comme si tu ressortais à partir d'une compétence que tu as effectuée dans une entreprise. Par exemple, tu as peut-être développé des sites web, comment dire, WordPress pendant, je ne sais pas, 5 ans dans la même entreprise. Oui, ok, d'accord, c'est bien, des sites web WordPress, tout le monde sait le faire. Par contre, toi, ce que tu as pu acquérir comme compétence, c'est tout simplement un système automatisé où tout du moins, tu as pu mettre en place des automatismes que d'autres développeurs n'ont peut-être pas mis en place pour pouvoir déployer le plus rapidement possible un site WordPress. Et ça, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que la personne qui va être en face de toi va se dire, ah, attends, moi, j'ai besoin de quelqu'un de productif. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va mettre mon petit site web et qui va me facturer je ne sais pas combien d'euros ou de milliers d'euros pour mon site web. Moi, j'ai plein de sites web à faire. Probablement que cette personne-là va m'intéresser. Et donc, tu vas dégager une compétence que d'autres personnes n'auront pas. Et c'est là où ça devient intéressant pour toi. Donc, vraiment, ton profil LinkedIn, encore une fois, essaye de le travailler de telle sorte à ressortir à partir d'une expérience professionnelle, d'une expérience personnelle, de ressortir une compétence que tu vas pouvoir vendre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment est-ce que tu vas vendre ta prestation derrière. Tu ne vas plus la vendre sur de la technique comme des centaines de milliers d'autres personnes qui font exactement le même taf que toi. Tu ne vas pas vendre ça sur de tes compétences techniques, tu vas vendre ça sur de la compétence qui apporte réellement de la valeur à l'entreprise. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où tu vas pouvoir faire la différence. C'est-à-dire que concrètement, derrière, tu ne vas pas dire moi, je suis développeur PHP depuis 20 ans. Tu vois, par exemple, moi, je fais un peu moins de PHP maintenant, mais ça fait 20 ans que je développe. Donc, ça veut dire que si je vends ça derrière, les gars, ils vont me dire ouais, c'est bien, mais concrètement, il y a plein de développeurs de moins de 20 ans qui peuvent faire exactement le même taf que toi. Oui, par contre, moi, j'ai peut-être autre chose que je peux te proposer qu'un développeur de 2-3 ans n'a pas. Et c'est là où justement, tu peux vendre beaucoup plus cher tes prestations et faire comprendre aux clients que oui, effectivement, tu es peut-être plus cher, mais tu peux apporter ça aussi. Donc, joue bien là-dessus. Et le dernier point, c'est un de mes préférés, c'est là où c'est le plus facile de pouvoir acquérir des clients assez rapidement. C'est toute la... Alors, je suis en train de changer de statut au niveau de l'entreprise. Actuellement, je suis sur un statut auto-entrepreneur et je vais passer sur un statut d'entreprise à proprement parler. Et concrètement, il y a des parcours entrepreneurial sur lesquels tu passes parce qu'il faut passer par ces machins-là pour faire plaisir à l'État et notamment au pôle emploi. Mais concrètement, tu vois ces différents parcours, tu as d'autres personnes qui sont là pour créer leur propre entreprise. Et toi, quand tu arrives en tant que développeur, en tant que personne spécialisée dans le référencement, en tant que personne spécialisée en communication, en marketing ou autre chose, eh bien concrètement, quand tu arrives dans ce type de club, de centre d'accompagnement pour la création d'entreprise, eh bien tu vas... Mais t'es le roi. Ça veut dire que concrètement, tu balances deux, trois petites idées comme ça. Mais j'ai pu le tester. Je l'ai vraiment testé derrière moi parce que ça m'a fait rire parce que j'avais déjà été dans ce cas-là il y a quelques années. Et notamment, tu arrives, tu donnes deux, trois exemples, deux, trois conseils, d'accord, pour un petit peu piquer la curiosité de la personne et tu te retrouves en fin de compte à la fin de ces réunions, à la fin de ces petits clubs-là en tant que personne qui est quasiment la personne indispensable pour pouvoir créer des sites web. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement créer des relations, d'essayer de trouver des clubs, d'essayer de trouver des centres de création d'entreprise, de faire des prestations aussi. Ça, c'est important. Tu vois par exemple, des prestations de présentation de ton activité d'ordre global dans des activités de création d'entreprise ou de regroupement d'entrepreneurs. Eh bien, à cet endroit-là, tu vas trouver des personnes qui sont capables, qui sont dans la capacité de créer leur propre site web. Et une personne qui est en création d'entreprise va très simplement aller contacter la banque en disant, bon, voilà, j'ai besoin d'un site à 1 000 à 1 200 euros ou 1 500 euros. Je ne sais pas, après, tout dépend de ce que tu vas vendre comme prestation. Mais concrètement, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin d'une application mobile ou j'ai besoin d'avoir, je ne sais pas, un site web réservé avec un espace en propre premium derrière. Donc, concrètement, il va aller voir, il va intégrer ça dans son business plan pour pouvoir financer son site web, son activité. Et toi, tu vas pouvoir venir derrière en tant qu'expert, en tant que personne qui tout aussi est en train de créer son entreprise. Donc, il va y avoir une relation, un échange qui va être un peu plus fort que si tu étais simplement là en tant que personne qui va lui vendre un site web. D'accord ? Tu es là, tu es quasiment au même niveau que lui, la personne sait que tu as des compétences parce que tu as pu lui prouver par des petites idées, des petites astuces que tu pouvais lui donner. Et puis, en même temps, derrière, cette personne-là va avoir un intérêt de confiance un peu plus important que si tu étais un simple inconnu qui venait lui téléphoner pour faire de la prospection commerciale. Donc, tu vois, on rejoint un petit peu, le relationnel est extrêmement important à mon sens aujourd'hui, surtout si tu veux vendre de la prestation en one-to-one, en face d'une personne. Et donc, concrètement, il ne faut pas venir en tant qu'un inconnu total. Tu ne peux pas faire ça. Enfin, aujourd'hui, c'est possible, mais dans ces cas-là, tu vas gaspiller énormément d'argent pour trouver un minimum de clients et généralement, ces clients seront d'autant plus exigeants parce que moi, j'ai essayé aussi. Tu vois, il y a le cinquième conseil que je pouvais te donner, c'était, c'est le petit bonus, tu vois, concrètement, le cinquième conseil, c'était de faire de la publicité sur Facebook et d'attirer, en fin de compte, des clients vers tes propres prestations. Le souci de ça et peut-être que si toi, tu as déjà testé, tu pourras le dire dans les commentaires, enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'avais remarqué, c'est que concrètement, et à l'époque, Facebook, ce n'était pas cher, la publicité, c'était nadal, ce n'était rien et concrètement, je me retrouvais en fin de compte avec des coûts publicitaires qui étaient extrêmement bas, je me retrouvais à avoir quelques clients, effectivement, quelques bons prospects et que j'avais pu transformer en clients. Le souci, c'est que ces personnes-là, comme elles ne me connaissaient pas, comme elles n'avaient pas forcément confiance, elles étaient beaucoup plus exigeantes sur la qualité du travail, d'accord ? Et concrètement, pour moi, je trouve ça, je trouve ça un peu moins intéressant et c'est pour ça qu'en fin de compte, je m'écarte un petit peu de la vie entre guillemets de freelance ou d'une prestation de service parce que je n'ai plus envie, tout du moins, je n'ai plus cette envie de devoir justifier mon travail et je préfère justifier mon travail par le fait de développer mes propres applications plutôt que de devoir justifier mon travail par le fait d'avoir un bon profil LinkedIn, un bon profil sur Malte, de pouvoir vendre mes prestations, etc. Bon, après, c'est un choix extrêmement personnel, bien évidemment. Moi, je t'encourage pleinement de te lancer parce que tu vas avoir énormément de compétences diverses que tu vas pouvoir acquérir et notamment la compétence à mon sens la plus importante, c'est la compétence de pouvoir donner envie aux clients de te faire confiance et d'acheter tes prestations et ça, à partir du moment que tu l'as, à partir du moment que tu l'as mis en place, c'est quelque chose qui va te permettre d'ouvrir des portes gigantesques et de pouvoir trouver des clients beaucoup plus facilement sur la régularité. Voilà, c'était les quatre éléments, d'accord ? Premier élément, artisanat, deuxième élément, mal, troisième élément, LinkedIn, quatrième élément, les clubs entrepreneurs ou tout du moins la création d'entreprises, bien évidemment, la publicité Facebook mais tu connais mon point de vue et si tu as des idées, si tu as des idées complémentaires, ça peut être intéressant que tu les mettes dans, vraiment, mets-les dans la description parce que même si tu as deux minutes là comme ça, hop, tu mets l'idée dans les commentaires parce que ça peut venir aider d'autres personnes, d'accord ? des conseils que toi, tu as peut-être déjà vécu, peut-être des conseils qui viendraient renforcer ce que je suis en train de mettre en place parce que tous les conseils que je suis en train de te donner, l'idée, c'est de pouvoir enrichir en fin de compte cette vidéo dans les commentaires de telle sorte que d'autres personnes puissent justement avoir ses propres conseils qui sont issus de ton expérience et venir s'enrichir de nouvelles expériences, de nouvelles idées pour pouvoir les aider. Je pense que ça peut être intéressant de partager justement sur ce sujet-là dans les commentaires. Donc, je te donne rendez-vous dans les commentaires et je te donne un deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien dans la description qui va te permettre d'accéder à différents conseils que j'envoie régulièrement, directement par mail. C'est des conseils privés ou dans lesquels je vais développer plusieurs points, trois grands points. Le premier point, c'est tout simplement la productivité en tant que développeur, comment par exemple développer une application en l'espace d'une semaine. Je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps dans un mail que j'ai envoyé. Comment être un développeur meilleur, avoir une meilleure qualité de logiciel en tant que développeur, c'est ce qu'on met en place dans ces différents emails. Et le troisième point important, c'est comment développer ton activité, comment rentabiliser tes différentes actions sur Internet en tant que développeur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker et je te dis à plus tard. Ciao, bye !